chers amis bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 il est 10h30 dans le fio de christ radio et nous sommes en train de réfléchir sur l'église on a commencé donc ce matin et montrer comment avant de réfléchir sur l'église pour savoir ce que c'est que l'église même au niveau biblique on va on va prendre beaucoup d'occurrence qu'on va lire dans le nouveau testament pour voir ce que c'est que l'église et j'avais vu avec vous ce matin que c'est important d'abord de comprendre les mots qu'on utilise de comprendre qui peuvent avoir différents sens on a vu la différence entre tout l'offre et tout like on a vu que la côte c'est la côte c'est le rivage de la mer la côte c'est un os qui protège la cage thoracique la côte c'est aussi une montée et une côte et donc le mot côte par différents significations comme le mot lune on a vu la lune influence les marées on avait vu que thomas était un peu dans la lune et le mot lune dans un cas comme dans l'autre une signification différente donc c'est important de bien comprendre la signification des mots lorsqu'on les utilise sinon au bout d'un moment on va faire des amalgames on avait essayé de voir par exemple même par rapport à la ponctuation dans luc 23 43 en vérité en vérité je te le dis deux points c'est aujourd'hui tu es avec moi au paradis je suis désolé mais ce qui vous disent le contraire sont des gens qui sont dans l'erreur et qui vous trompent donc ensuite on avait on avait réfléchi sur toutes ces choses et puis on a commencé à essayer de réfléchir alors qu'est ce que c'est que l'église le but pour moi c'était par rapport à l'église on pourrait faire ça par rapport à d'autres thèmes on pourrait faire ça par rapport à que c'est qu'une image que c'est qu'une idole pour comprendre que dans l'église catholique il n'y a pas d'idole mais il ya des images et qu'avoir une image dans l'église catholique c'est pas avoir une idole si on ne fait pas distinction entre les deux c'est un problème de français de ce2 donc c'est important qu'on puisse être clair lorsqu'on parle et de dire des choses qui soient vraiment sensées alors pareil pour le médiateur intimité de 5 qui est un seul médiateur entre dieu les hommes oui c'est écrit c'est vrai mais en même temps il ya plusieurs médiateurs entre dieu les hommes il suffit de distinguer que jésus-christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut comme dit intimité de 5 et 6 intimité de 5 et à un seul médiateur verset 6 qui a donné sa vie en rançon pour la multitude il ya plein d'autres médiateurs qui n'ont pas donné de la vie en rançon pour la multitude il n'y a pas un seul médiateur d'une manière absolue dire qu'il ya un seul médiateur de manière absolue entre dieu les hommes c'est une idiotie monstrueuse c'est une bêtise et c'est des gens qui se prennent pour les docteurs de la loi alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent ce qu'ils font comme dit la première épître à timothée alors on avait commencé à voir donc maintenant pour nous qu'est ce que c'est la définition de l'église est ce que l'église sauve forcément si l'église et le bâtiment c'est évident que l'église ne sauve pas je crois que c'est clair aucun bâtiment ne peut sauver une personne alors qu'est la définition de l'église et si un pasteur vous dit que l'église les gens pensent que c'est le bâtiment donc l'église ne sauve pas bon on comprend que le bâtiment ne sauve pas ça on est tous d'accord et nous les catholiques aussi nous sommes d'accord c'est pas parce que tu construis un bâtiment quelque part ça veut dire que ceux qui l'ont construit ou ceux qui sont autour vont être sauvés ça c'est évident je crois qu'on est tous d'accord maintenant l'église c'est quoi alors c'est pour ça que c'est important de voir chacune des définitions de l'église et la plupart du temps aujourd'hui lorsque vous parlez avec quelqu'un sur l'église il va commencer par vous dire que l'église c'est le corps mystique du christ c'est l'ensemble de tous les sauvés pourquoi il dit ça parce qu'ils ne veulent pas avoir une confrontation sur la vérité par rapport à l'église aujourd'hui vous voyez faire un discours comme le mien sur la 100.3 il faut beaucoup m'encourager et me dire merci parce que beaucoup de gens ont peur de dire la vérité et en disant la vérité je sais que je blesse certains d'entre vous qui m'écoutez mais j'ai pas le choix si je le fais pas je ne serai pas votre ami et je dois vous dire les vérités que je vous enseigne sur la 100.3 régulièrement maintenant vous avez le droit de ne pas me croire vous avez le droit de dire que je fais des choses qui sont stupides et bêtes mais j'ai des arguments qui sont solides et jusqu'à aujourd'hui j'ai quand même très peu de contradicteurs qui sont venus ici sur la 100.3 demander un droit de réponse malgré le fait que je critique les témoins de Jéhovah et leur doctrine malgré le fait que je critique les non catholiques et tout ça jusqu'à aujourd'hui personne n'est venu me dire que non mon père vous mentez la bible à 66 livres non pas 73 livres et pourtant je ne me gêne pas pour vous provoquer parce qu'il y a une vérité et cette vérité il faut l'aimer il faut aimer la vérité il ne faut pas aimer l'église dans laquelle on est né il faut aimer l'église qui est dans la vérité alors si maintenant tu es né dans l'église qui est dans la vérité tant mieux pour toi mais si ce n'est pas le cas il faut quand même réfléchir et prendre dans cette église les moyens les meilleurs qui sont les moyens de sanctification que l'église nous propose et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église alors quand on dit que l'église c'est le corps mystique du Christ qu'est-ce que ça veut dire l'église corps mystique du Christ alors on dit que l'église est la tête de l'église que le Christ est la tête de l'église alors ce qui est intéressant aussi vous voyez quand on dit que dans certains passages qu'on pourra relire que le Christ est la tête de l'église on n'a pas dit que le Christ est le coeur de l'église je pense qu'il est aussi le coeur mais lui il a voulu être premièrement la tête et la tête forcément c'est pas lié premièrement à l'amour c'est lié premièrement à la vérité et c'est pour ça qu'il y a quand même une reconnaissance de vérité à avoir qui est très importante on avait vu que dans Jean chapitre 17, le verset 17 lorsque Jésus-Christ fait sa grande prière à son père juste avant d'être arrêté et de mourir et bien ce Jésus-Christ dans sa prière dit consacre-les dans la vérité ta parole est vérité il n'a pas dit consacre-les dans l'amour pourtant l'amour est plus important que la vérité et l'important pour nous c'est le commandement nouveau de Jésus-Christ Jean 13, 34 aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples c'est pas vous parler aux langues c'est pas ça qui fait qu'on est chrétien il faut mettre les choses au clair donc l'amour et la vérité sont très très liés et très importants et cette question de vérité Jean 14, 6 je suis le chemin, la vérité et la vie la vérité et la vérité maintenant par rapport à l'église alors qu'est-ce que c'est ? alors le Christ qui est à la tête forcément ça montre bien que l'église est liée forcément à une doctrine et une vérité et c'est important d'y réfléchir donc l'église c'est aussi une communauté de fidèles alors quand on parle de l'église corps mystique du Christ alors je vous pose une question, vous allez y réfléchir l'église corps mystique du Christ est-ce que c'est l'ensemble des baptisés l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau l'ensemble de ceux qui sont de bonne volonté il y a des gens de bonne volonté qui ne sont pas chrétiens qui iront au ciel il n'y a que les gens bornés sur la vérité des fausses vérités qui envoient les gens en enfer comme vous voyez tous les catholiques en enfer c'est pas très intelligent c'est des gens qui ne disent même pas les écritures ils n'y connaissent rien ils ont quelques versets qui rabâchent sans arrêt c'est tout ce qu'ils font mais disons Romains chapitre 1 non même chapitre 2 verset 12 tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi je reprends tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi donc si je suis chrétien je serai jugé par la connaissance chrétienne si je ne suis pas chrétien je ne serai pas jugé par la connaissance chrétienne je reprends tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu « Mais ceux qui pratiquent la foi, la loi, seront justifiés. » Alors, Romains chapitre 2, c'est le verset 12, maintenant c'est le verset 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. » Il y a des gens qui écoutent. En écoutant la loi, on dit « Voilà, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Tu adoreras Dieu. » Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. « Mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. » « Toi qui pratiques la loi, même si tu ne la connais pas, tu seras justifié. » Si tu connais la loi et que tu la mets en pratique, tu seras justifié. La foi sans les œuvres est morte. Il faut les œuvres. « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'heure de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tout à tout. » Donc, il y a des gens qui n'ont pas la loi, mais qui vivent mieux que ceux qui ont la loi. Comment seront-ils jugés ? Donc, et c'est pour ça, ce petit passage de Romains chapitre 2 à partir du verset 2, c'est quand même intéressant. Pour montrer que vous avez même des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui seront sauvés. Ils seront sauvés par le Christ sans savoir que c'est le Christ qui les sauve. Parce qu'ils vivent d'une manière correcte, même s'ils ignorent l'évangile de Jésus-Christ. Alors, le corps mystique du Christ, on dirait nous en premier lieu, je pense, que c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Et c'est pour ça que le corps mystique du Christ étant l'Église, ça range tout le monde, parce que là on voit qu'il y a des protestants qui iront au ciel, des pentecôtistes qui iront au ciel, il y a même des non-chrétiens qui iront au ciel, il y a même des catholiques qui iront au ciel. Donc ça, ça range tout le monde. Et forcément, il n'y a pas une seule dénomination qui est au ciel, et d'autres dénominations qui ne sont pas au ciel, ça, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ce n'est jamais la vérité qui enverra les gens au ciel ou en enfer. C'est l'amour. Donc, en réfléchissant sur l'Église, grosso modo, moi j'ai trouvé trois définitions de l'Église, le bâtiment, le corps mystique du Christ, et la troisième définition, c'est la communauté. C'est aussi la communauté des fidèles qui confesse une seule et même foi, et cette assemblée implique une institution, donc une dénomination. Je crois qu'on peut donner ces trois grandes définitions du mot Église, corps mystique du Christ, le bâtiment, et la communauté des fidèles. Et maintenant, allons faire un tour dans les Saintes Écritures, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de l'Église. Quand on parle de l'Église de Corinthe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas le corps mystique du Christ, je crois que tout le monde est d'accord. L'Église de Corinthe, ce n'est pas premièrement l'Église corps mystique du Christ. L'Église de Smyrne, l'Église d'Éphèse, ce n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. C'est une Église à laquelle on s'adresse, c'est-à-dire des gens à qui on va écrire. Prenons par exemple l'exemple des lettres de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. On voit l'ange qui va écrire aux sept Églises de l'Apocalypse, on écrit à une Église, pas à une autre, à celle-ci. Et on voit donc que l'Église est liée à des personnages dans un lieu, dans un territoire. L'Église, c'est quelque chose qui est incarné, qui se voit, qui est palpable, qui est touchable. L'Église, ce n'est pas premièrement un truc mystique, bizarre, non. On peut lire, Jean, aux sept Églises qui sont en Asie. Pas aux autres, aux sept Églises qui sont en Asie. Pas aux huit, pas à douze, pas à celles qui ne sont pas en Asie. Jean, aux sept Églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix, etc. Alors après, il dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, Pergame, Thyatir, Laodyssée, Sardes, Philadelphie. Et on voit comment donc, on va écrire à certaines Églises. L'Église de Corinthe, c'est une Église qui est là, avec des gens qui sont dedans. Quand dans Colossiens 4.16, Saint Paul dit, la lettre que j'ai envoyée à Colosse, c'est l'Épitre qu'il a écrite aux Colossiens. Il a écrit une Épitre aux Colossiens pour que les Colossiens puissent lire son texte pour les édifier. Et il dit dans l'Épitre aux Colossiens 4.16, la lettre que j'ai envoyée à Laodyssée, il a envoyé une lettre à Laodyssée, qui n'est pas la même que celle qu'il a envoyée à Colosse. Il dit, vous les Colossiens, la lettre que j'ai envoyée à Laodyssée, demandez-leur qu'ils vous l'envoient chez vous, et vous, la lettre aux Colossiens, envoyez-la aussi à Laodyssée. Et Paul souhaite que ses Épitres circulent d'Église en Église, pour édifier le peuple de Dieu. Je vous rappelle que la lettre aux Colossiens existe, la lettre aux Laodysséens n'existe plus, on ne sait pas où elle est, elle est perdue. Il y a même des écrits de Paul qui sont perdus, pour bien montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu, en ce sens où tout ce qui doit être la Bible est forcément la parole de Dieu. Non, il y a des choses qui sont même dites dans l'Épitre aux Laodysséens, ou qu'on ne sait pas, et qui font partie de la Révélation. Tout n'est pas écrit. Alors, on voit que ces différentes Églises sont des Églises dans lesquelles même on va instituer des gens. Reprenons comme je vous le disais ce matin, 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Passage biblique où on dit souvent dans 1 Timothée 3, 2, que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Alors on peut lire, hein. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant. Et on donne des conseils pour celui qui veut devenir le responsable, donc, de cette communauté. 1 Timothée chapitre 3, verset 2, et en appelant ce responsable de communauté, évêque, ce qui est le mot grec, épiscopos. Alors, dans ma traduction à moi, que je préfère forcément, parce que là je viens de vous lire une traduction non catholique, où il est dit, je reprends avec vous, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que l'évêque de 1 Timothée 3, 2 est le même que l'évêque d'aujourd'hui. L'évêque d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est responsable d'un diocèse. A l'époque de 1 Timothée 3, 2, les diocèses n'existaient pas. Et le mot évêque comme responsable du diocèse n'existait pas non plus. Donc, je vous donne ma traduction de la Bible des peuples. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, il poursuit un but très noble. Il faut donc que le gardien, celui qui garde la communauté, le gardien, le surveillant, celui qui veille sur la communauté. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, il poursuit un but très noble. Il faut donc que le gardien soit sans reproche, homme d'une seule femme, chaste, maître de lui-même, correct, hospitalier, capable d'enseigner. Pas un buveur ou un corréleur, mais un homme large d'esprit pacifique, qui ne recherche pas l'argent. Un homme qui dirige bien sa maisonnée et dont les enfants obéissent et sont bien élevés. Car si quelqu'un ne sait pas mener sa maison, comment va-t-il prendre soin de l'église de Dieu ? Et on demande donc à cet homme qui sera le gardien de la communauté, ce qui veut dire pour nous en bon français, le catéchiste. Il faut donc que le catéchiste qu'on va laisser une fois que Paul et Timothée sont partis, soit un catéchiste qui soit monogame et non pas polygame. Et on comprend déjà que dans l'église, on nomme des gens qui sont responsables parce que l'église, c'est une communauté qui implique une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, il y a des responsables. Et parmi ces responsables, il y a le premier responsable de l'église qui s'appelle Jésus, qui est plus que responsable, même il est la source et le fondateur. Et ensuite, il y a Matthieu 16 et 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et l'église que le Christ a voulu, c'est forcément une église qui est incarnée, qui se voit. Et on sait que le chef de l'église, c'est Pierre. Et on sait qu'après l'éproche de Jésus-Christ, après Pierre, il y a son frère André, il y a Jean, il y a Jacques, il y a les douze apôtres qui sont là. Et dans cette église, il y a Jésus-Christ qui est là comme le fondateur. Puis les douze apôtres qui sont là et qui l'appuient. Ensuite, il y a notre ami Paul qui va devenir apôtre, d'ailleurs même Barnabé, on peut dire qu'il est apôtre. Et on va commencer à avoir une église qui se met en marche. Et cette église qui se met en marche, c'est une église qui est hiérarchisée, qui est organisée. On a vu dans Actes au chapitre 6, que dans cette église, je vous rappelle que dans Actes au chapitre 2, 3 et 4 là, on dit qu'il y a 8000 personnes qui sont converties. Et chaque jour, Dieu ajoutait des gens à l'église. Donc forcément, vous passez d'une communauté de personnes à 10 000 personnes, forcément ça fait beaucoup. Et on comprend qu'après, au bout d'un moment, il va falloir commencer à construire des bâtiments pour mettre ces gens-là. Pour qu'ils puissent se réunir ensemble, pour qu'on puisse avoir des cérémonies qui soient belles dans des lieux, qui soient aptes à recevoir les milliers de personnes qui seront là lorsqu'il y aura des ordinations, des grandes cérémonies, Noël, Pâques et je ne sais pas quoi encore. Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux. Il y a un murmure qui existe dans cette communauté entre les grecs, les hélénistes, ce sont les grecs, et les hébreux, donc les juifs. Parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Un problème de nourriture qu'on donne aux veuves, ou au service quotidien, il y a des choses où il y a une injustice par rapport entre les grecs et les juifs. Les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, l'Église est là. Et les douze vont se réunir, il faut trouver une solution, il y a un problème dans l'Église. Ce n'est pas le corps mystique du Christ. Ce sont des choses concrètes et claires. L'Église, c'est quelque chose de concret. L'Église a un nom, l'Église a un numéro de téléphone. L'Église, ce n'est pas le corps mystique du Christ qui plane dans le ciel, on ne sait pas trop où il est, ce sont des histoires. Donc les douze convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours, plus à toute la multitude, ils élurent et tiennent, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a des élections qui se font dans l'Église. L'Église, c'est une communauté, c'est simple, mais il faut quand même qu'on comprenne ce que c'est que l'Église. Avec une autorité, avec des gens qu'on nomme, avec des gens qu'on élit, avec des gens, oui. Et on va ajouter là, sept personnes qui sont les diacres. Ce discours, plus à toute la communauté, ils élurent et tiennent, homme plein de foi et d'espérance. Et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et voilà comment l'Église va commencer à se fructifier, à grandir. Donc, l'Église, c'est quelque chose de concret. L'Église, c'est quelque chose qui est incarné. L'Église, ce n'est pas premièrement le bâtiment. L'Église, ce n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. L'Église, c'est premièrement une société, une institution dans laquelle il y a une hiérarchie, avec des autorités et avec des gens qui proclament leur foi et qui se retrouvent ensemble dans une assemblée qu'on appelle une Église. « Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. » Éphésiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Donc, c'est important ce que je vous dis là, parce qu'après, vous voyez, on va comprendre que l'Église, bibliquement parlant même, c'est premièrement... Alors, l'autre jour, j'écoutais un débat où quelqu'un me dit « L'Église, c'est mon cœur. » Ce n'est pas ton cœur, l'Église. Toi, tu n'es pas l'Église, ton cœur n'est pas l'Église. L'Église, c'est celui qui vit l'amour. L'Église, c'est une institution voulue par Jésus-Christ. L'Église, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a un projet et Dieu qui a pensé, pour le bien des hommes que nous sommes, une fois que le Christ sera parti, de pouvoir trouver un milieu dans lequel on va pouvoir grandir et s'épanouir. Si on lit un Timothée 3, 15. Car si un Timothée, chapitre 3, verset 15. Alors, je vais prendre, dans ma traduction de la Bible des peuples. Alors, le verset est très très connu. C'est juste après, d'ailleurs, un Timothée 3, 2. L'évêque doit être marié d'une seule femme, tout loin là. On parle des diarques et puis après il dit « Je te dis tout cela, alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt. Mais si je tarde, tu sauras comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. » Si vous cherchez la colonne et le fondement de la vérité, cette colonne et ce fondement de la vérité se trouvent pas dans la Bible. Encore moins dans la Biblette, qui à l'époque de Paul et de Timothée, la Bible n'existait pas. Elle est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. La première Bible traduite de 73 livres, c'est la Bible de Saint Jérôme de Ceridon en l'an 400. Et avant l'an 400, l'Église de Corinthe existait, l'Église d'Antioche existait, l'Église de Jérusalem existait, l'Église même de Rome existait. Et l'Église existait déjà, bien avant la Bible. Et je vous rappelle que la Bible est relative à l'Église parce que c'est l'Église qui va discerner le nombre de livres qui se trouvent dans la Bible. Et sans l'Église, il n'y a pas de Bible. C'est là où on voit que tous ceux qui mettent la Bible avant l'Église sont des gens qui sont dans un aveuglement et dans des ténèbres qui ne disent pas leur nom. « Je te dis tout cela alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt. Mais si je tarde, tu sauras comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. » Et la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. Et l'Église de Dieu, ce n'est pas l'Église fondée par un homme, c'est l'Église de Dieu fondée par Jésus-Christ lui-même. Et cette Église que Jésus-Christ a voulu et cette Église que Jésus-Christ a fondée est colonne et fondement de la vérité. Le fondement de la vérité se trouve dans l'Église. Pas seulement le fondement, mais aussi la colonne. Le fondement, c'est ce sur quoi on construit. On va mettre un fondement qui est solide pour pouvoir mettre trois étages, cinq étages, douze étages. Donc tu fais des fondations, fondements, fondations qui sont solides. Le fondement de la vérité, c'est l'Église. Et la colonne, ce qui va permettre au bâtiment de grandir, c'est aussi l'Église. L'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est pour ça que tous ceux qui cherchent la vérité, vous devez écrire en lettres d'or dans votre chambre, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est pour ça que l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ, c'est aussi l'Église qui va donner la parole de Dieu au monde. La parole de Dieu ne se trouve pas dans la bouche des gens qui lisent la Bible de travers. La parole de Dieu se trouve premièrement dans la bouche des apôtres. C'est même ce que Jésus-Christ dit et ce qui est biblique, c'est Luc, chapitre 10, verset 16. Quand Jésus-Christ, après avoir formé ses apôtres, va leur dire, celui qui vous écoute, m'écoute. Et nous écoutons la parole de Dieu comment ? Non pas en lisant la Bible, mais en écoutant les apôtres de Jésus. Et c'est les apôtres de Jésus qui donnent la parole de Dieu au monde. Quelle parole ? La parole que le Christ leur a donnée. Et le Christ a formé les apôtres pendant trois ans pour que ces apôtres, ensuite, puissent aller eux-mêmes donner la parole de Dieu à tous ceux qui sont là. Et c'est par les apôtres que la parole de Dieu est partie à travers le monde entier. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est par les apôtres. Je vous rappelle, Jean, chapitre 20, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint. » Et c'est ces apôtres-là qui sont envoyés par Jésus-Christ, qui eux-mêmes vont continuer à envoyer des gens. Et les successeurs des apôtres aujourd'hui, c'est eux qui vous donnent la parole de Dieu sur la terre. Romains 10, 13, qu'on connaît par cœur sur la 100.3 « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui ? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Je n'ai pas à écouter n'importe quel prédicateur. Je dois écouter un prédicateur qui est envoyé. Envoyé par qui ? Par le Christ. Et le Christ l'envoie qui ? Les apôtres. Les apôtres, c'est qui ? C'est l'Église. Et si quelqu'un est envoyé par l'Église, je l'écoute. Ce sont des faux prophètes. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Maintenant, à nous d'être suffisamment intelligents pour discerner à partir des saintes Écritures où se trouve la vérité s'il y a une vérité quelque part. Et la vérité, c'est que l'Église n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. L'Église est premièrement une institution qui implique des noms, des gens qui ont reçu la grâce du baptême, qui se sont fait appeler chrétiens. Et ces gens-là, c'est eux qui forment l'Église, vont énerver ceux qui ne sont pas de l'Église. Quand on voit dans les saintes Écritures que vous avez des gens qui donnent leur terrain à l'Église, ça montre bien que l'Église n'est pas le corps mystique du Christ. On n'a jamais donné un terrain au corps mystique du Christ. Vous qui donnez la dîme, on ne donne pas la dîme au corps mystique du Christ. Quand l'Église a été persécutée, puisque Paul dit qu'il persécutait l'Église, il n'a pas persécuté le corps mystique du Christ. Quand il s'est converti sur la route de Damas dans Actes, chapitre 9, vous pouvez en relire un petit peu sa conversion. Il va dire, La voix lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Paul persécute qui ? Il répondit, « Qui es-tu Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Est-ce que Paul a persécuté Jésus-Christ une seule fois ? Paul a insulté un jour Jésus ? Paul lui a jeté un caillou sur la tête ? Paul l'a giflé ? Jamais. Paul n'a jamais rencontré Jésus physiquement. Ils n'ont pas lutté ensemble. Paul n'a jamais persécuté Jésus-Christ. Mais pourtant, cet écrit nous montre bien que « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Alors, il dit, « Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quand il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est le même passage, dans Matthieu chapitre 25, quand il dit, « Tout ce que vous faites au plus petit entre les miens, c'est à moins que vous l'avez fait. » Et quand tu as persécuté l'Église du Christ, les chrétiens, ceux qui se nomment chrétiens et qui croient en Jésus-Christ, qui ont une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, en persécutant ces gens-là, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Et on voit comment Paul a persécuté les chrétiens et en persécutant les chrétiens, Jésus-Christ dit, « C'est moi que tu persécutes. » Je voudrais que vous, qui êtes virulents contre l'Église catholique, que vous puissiez quand même comprendre qu'en critiquant l'Église catholique et l'Église que le Christ a voulu, que l'Église que le Christ a fondée, qui est l'Église primitive, vous persécutez le Christ. En persécutant des témoins de Jéhovah, on ne persécute pas directement le Christ. Alors, il ne faut pas persécuter les gens non plus, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais persécuter le Christ directement, c'est quand même grave. Or, le Christ a voulu une Église et c'est son Église qui est colonne et appuie de la vérité. Et quand tu critiques cette Église-là, notamment, on y reviendra, l'Apocalypse, chapitre 17-18, dont on a parlé ce matin, où on parle de cette femme qu'on appelle la Babylone. On dit que Babylone, c'est une ville. Quand vous dites qu'à partir de l'Apocalypse, chapitre 17-18, vous demandez aux gens de quitter l'Église catholique, vous êtes des gens qui sont pleins de non-sens. Et ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous demande de faire ça. L'Esprit Saint ne peut pas demander à un chrétien qui est dans l'Église de Jésus-Christ de quitter l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas des gens qui font l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui font l'œuvre du diable. Et au bon moment, il faut que nous-mêmes nous soyons capables de discerner où se trouve la vérité et s'il y a une vérité quelque part. Il y a une Église voulue par Jésus-Christ. Éphésiens 5-25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée pour elles. Le Christ est mort pour son Église. Laquelle ? Celle qu'il a fondée, pas celle qui est fondée par un homme. Et vous qui avez été fondé par des hommes qui sont des petits gourous, qui vous disent qu'ils sont prophètes, qui parlent en langue et je ne sais pas quoi, vous les écoutez comme s'ils étaient dieux alors qu'ils vous mettent dans un déni, dans un chemin qui ne vous permet même plus de vous retrouver avec Dieu pour vous sanctifier. Et au nom de ces faux prophètes, vous dites Amen, j'ai découvert la vérité. Il est tout pour toi Mon âme élève-toi Et béné